Bonjour à tous, bonjour à toutes ! J'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que j'arrive d'une retraite méditative de deux jours et c'est tellement magique à chaque fois. J'avais envie de vous raconter un petit peu comment ça se passe. Déjà, je suis toujours impressionnée par la magie de la vie. Je dis souvent, ils sont forts à la régie, la grande régie divine pour organiser tout ça, pour qu'on puisse se retrouver. C'est comme si on avait un rendez-vous et on a un appel comme ça du cœur et on peut le suivre ou non, mais je trouve ça magnifique à chaque fois qu'on écoute cet appel du cœur et qu'on se retrouve là. Des fois, notre mental, c'est pas trop, a des peurs et c'est normal. Et puis, le groupe est parfait et juste par rapport à ce qu'on a à vivre. Et je trouve ça beau, même des personnes qui me connaissent très très peu, qui ont peut-être vu une vidéo, qui sont tombées sur moi par hasard et qui ont le courage de se lancer dans cette grande aventure sans savoir un peu ce qui, sans savoir ce qui va se passer et qui se déposent dans toute leur vulnérabilité, dans toute leur authenticité. Et c'est vrai que ça fait de belles libérations pour eux, pour elles. et ça permet en fait de faire des parallèles pour les autres personnes présentes. Ça vient mettre en lumière certaines choses qu'on a encore en nous, qui nous mettent encore en réaction, qui créent des résistances dans notre vie. Et du coup, on se libère beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément, quand on est tous ensemble. Et ce que j'adore aussi, c'est vraiment cet amour qui se crée, ces liens, ces retrouvailles, comme si on se connaissait depuis toujours. Et vraiment un amour, une bienveillance qui est là, qui permet de créer un cercle où on peut se déposer en toute sécurité. Voilà. Sans être jugé, on est accepté tel que l'on est, on peut se mettre à pleurer, on peut rire aussi, parce qu'on rit énormément. On a des private jokes. Et on fait plein de parallèles. Voilà. Quand certains osent dire ce qui les dérange en ce moment dans leur vie, comme un parent malade, le décès d'une personne chère, récemment, ou même il y a quelques années, une maladie, un burn-out, des problèmes de couple, peu importe, ça vient faire écho avec nous. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que c'est ce que je vis, actuellement ? Est-ce que c'est une ancienne version de moi et je me reconnais là-dedans ? Donc, je peux m'apporter de l'amour, de la guérison, de la libération, avoir de la compassion pour l'autre ? Ou est-ce que c'est une future version de moi parce que je ne le vis pas encore, mais peut-être qu'un jour, je serai concernée ? Et déjà, voilà, il y a quelque chose qui me touche. Parfois, les rôles aussi, comme dans des constellations familiales, on joue le rôle d'un parent, d'une sœur, d'une maman, d'un papa, et c'est hyper beau. Voilà, c'est hyper beau. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette retraite ? Eh bien, j'ai partagé des enseignements de pleine conscience pour avoir des outils au quotidien pour être autonome dans nos apprentissages, dans comment on se connaît, comment on se comprend, comment on évolue, on grandit avec qui l'on est aujourd'hui, avec peut-être les mémoires du passé qui reviennent dans le présent. Comment on se rappelle qui l'on est vraiment ? Comment on ouvre son cœur ? Voilà, donc j'ai partagé ce qui me sert, moi, au quotidien, ce qui m'a permis de passer certaines épreuves. Je me dépose aussi dans ce que je vis, dans ce que j'ai vécu. Donc, comment la vie qui m'a traversée m'enseigne comment, parfois, je résiste à ce qui est, parfois, au contraire, comment j'arrive à accueillir ce qui est. Et voilà, je donne plein d'outils. Et surtout, on crée vraiment un environnement, pardon, un environnement sacré, bienveillant, à l'écoute, sans jugement, plein d'amour. Et c'est ce qui permet de plonger dans nos profondeurs, plonger dans nos ombres pour aller mettre de la lumière et de l'amour dessus. Voilà, donc on grandit en conscience ensemble et sans se prendre trop au sérieux non plus, se montrer tel que l'on est, sans masque, mais aussi rire de nous, rire de la vie, mettre de la légèreté parce que c'est vrai que parfois, on prend les choses très au sérieux et c'est ce qui crée des résistances et c'est ce qui crée de la souffrance. Et voilà, de pouvoir lâcher prise, se désaturer, mettre du rire, de la joie. ça permet de passer des caps. Voilà. Donc, si ça, voilà, si ça vibre en vous, si ça vous donne envie, n'hésitez pas surtout à aller voir les prochaines retraites que je propose, mais aussi à proposer si vous avez un lieu qui vous attire, si vous êtes déjà deux à vouloir faire une retraite, on crée un groupe ensemble et voilà, moi je peux me déplacer aussi et voilà, tout est juste et parfait. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada